Musique Nous sommes les Kids Reporters ! Yo Rana et bienvenue dans votre émission les Kids Reporters ! La semaine dernière, nos Kids Reporters nous ont expliqué le parcours des marchandises qui arrivent par cargo au port de Papé-Été. Ceux qui arrivent d'Europe traversent le canal de Panama, un très grand canal qui permet aux bateaux de passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Nos Kids Reporters ont voulu en savoir plus sur ce fameux canal. Ils se sont rendus jusqu'au Panama. Regardez ! Bonjour, je m'appelle Inès. Bonjour, je m'appelle Jérémoana. Bonjour, je m'appelle Romatey. Nous sommes au canal du Panama. Le Panama est un petit pays entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Le canal du Panama sert aux bateaux qui veulent passer de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, au lieu de faire tout le tour et de passer par le Cap Horn. Et concrètement, comment ça se passe ? Les Kids Reporters se sont déplacés au canal de Panama pour vous, sur un voilier qui se rend à Tahiti. On a rendez-vous avec Monica, et elle est chargée de communication au canal de Panama. Oui, bonjour mes enfants. Nous sommes aux écluses de Miraflores. Et là, ils ont été construits il y a plus de 100 ans. Et là, on voit un bateau qui est en train de sortir du côté Pacifique du canal, et il vient du côté Atlantique. Là, on va rencontrer Xavier, qui va vous expliquer un petit peu de l'histoire du canal. La première idée vient de l'explorateur espagnol Vasco de Balboa en 1513. C'est lui qui a traversé le Panama et qui a dit au roi d'Espagne, on peut faire un sentier pour passer le Panama. Il trouve un chemin pour rejoindre à pied les deux océans. Une partie se fait en bateau pour remonter le fleuve, et une route pavée est construite pour la partie restante. En 1855, un premier train traverse le pays, permettant de passer de l'Atlantique au Pacifique. Mais les premiers travaux de construction du canal commencent bien plus tard, avec l'ingénieur français Ferdinand de Leceps, connu pour avoir réussi dix ans plus tôt le canal de Shoes. Il aurait aimé renouveler l'exploit, mais le projet devient trop dur. Il veut faire un canal sans écluse. Les maladies tropicales, malaria et fièvre jaune font mourir beaucoup d'hommes, et les problèmes sénanciers entraînent la faillite de l'entreprise. En 1903, le Panama se sépare de la Colombie et devient indépendant. Les Etats-Unis, qui avaient soutenu le coup d'État, obtiennent une concession du canal pendant 99 ans. Bien éternés à finir le projet, ils trouvent des solutions aux obstacles français, notamment la forte mortalité. Là, en fait, les Américains, ils sont venus. Eux, ils ont une technique, ils ont pris un petit tit-tit, et ils ont tué les moustiques, et après, ils ont travaillé. Ils trouvent également un vaccin contre la fièvre jaune et modernisent le matériel et les méthodes de travail. Les Américains changent aussi les plans trop ambitieux de l'Eusepce et construisent un canal à écluse, avec un lac artificiel au milieu, le lac Gatoul. C'est à l'époque le plus grand lac artificiel du monde. Alors, pour construire le canal, il y a eu des personnes de tous les pays qui sont venus, surtout des Caraïbes, et aussi un certain Paul Bouguin. Un peintre français célèbre. Les Américains arrivent au bout du projet et inaugurent le canal le 15 août 1914. Le 31 décembre 1999, le Panama récupère la gestion complète du canal. En 100 ans, le canal a déjà vu placer plus d'un billion de bateaux. L'export des marchandises se développe tellement que le canal est devenu trop petit. Il a fallu agrandir le canal de Panama. Alors, ça, c'était l'ancienne écluse, la première. Là, c'est Miraflores. Et on a construit une plus grande écluse, trois fois plus grande, parce que celle-là, elle était trop petite. Donc on en a fait une pour faire passer les plus gros bateaux. Des bateaux de 369 mètres de long et 49 mètres de large, qui peuvent porter jusqu'à 15 000 conteneurs. Et grosse nouveauté, les portes sont coulissantes. Et l'eau des écluses se récupère grâce à des bassins sur le côté. Les nouvelles écluses ont été inaugurées en 2016, après 9 ans de travaux. Nous allons monter sur un voilier qui part à Tahiti. Aujourd'hui, comme vous voyez, il pleut. Il s'apprête à partir. Comme vous voyez, les trois matelots sont en train de le préparer. Alors là, on a mis les pare-bêtes, parce qu'après, quand on va passer le canal, il ne faut pas qu'on touche les autres bateaux et qu'on touche le pont. Nous rejoignons une zone de mouillage. Pas plus clou à faire la fin. D'où montera à bord Amado, un pilote qui nous aide à passer les écluses. C'est obligatoire pour tous les bateaux, les petits comme les gros. Ils communiquent avec toutes les autorités du canal et donnent les instructions aux équipiers. Il en faut 5. Deux équipiers à l'avant, trois à l'arrière pour rattraper les bouts lancés depuis le quai. Pourquoi nous avons besoin d'un pilote avant ? Pourquoi ? Parce que même si le capitaine a beaucoup d'expérience sur son bateau, il faut quelqu'un qui connaisse bien la réglementation de la région, la navigation. Et c'est exactement comment vont se passer le passage des écluses. Six chambres d'écluses nous attendent. Trois pour monter jusqu'au lac Gatoun, où on passera la nuit, puis trois pour descendre. Une à Pedro Miguel, deux à Miraflores, où nous rejoindrons enfin le Pacifique. Même si on est des enfants, on a des gilets de sauvage. C'est là qu'on va voir les crocos ? Cool ! Crac, crac, crocos ! Crac, crac, crocos ! On traversera à couple d'un autre voyer. Juste avant d'arriver à la première écluse, on attache les deux bateaux. Alors nous allons monter la première écluse de 10 mètres. Puis, en fait, nous avons attaché notre bateau à un autre bateau. Et il y a des messieurs qui nous lancent des cordes de chaque côté. Maintenant que ça a été lancé, c'est bon. On appelle ça des toulines. Bye bye Atlantica ! Plus de 100 000 mètres cubes d'eau sont nécessaires pour remplir en moins de 10 minutes une chambre d'écluse. C'est impressionnant parce que les murs sont très très grandes. Et de deux, quand même, on se sent tout 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 petit. Pendant que l'écluse se remplit, on peut poser quelques questions à nos voisins. Est-ce que c'est la première fois que vous traversez le canal ? Oui, c'est la première fois. Et c'est juste génial. C'est trop beau. Et c'est aussi que c'est joli. Quand on sort, la nuit est tombée. Un, deux, trois. Alors là, on est dans la deuxième écluse et dans la deuxième marque d'escalier. Et l'eau, elle monte un peu près de 27 pieds. Comme tout à l'heure, les lamaneurs nous lancent des toulines. L'écluse se ferme, l'eau monte. Ok, release the bus. Release the bus. Vas-y, Jarvis, donne du mou. Écoutez, il faut l'enverter. Et enfin, la troisième et dernière écluse, avant le lac Gatonne. 27 mètres aussi, mais avec la particularité d'avoir deux portes. Pourquoi il y a deux portes ? Parce que lorsqu'on arrive à l'écluse est plus haute, on est au même niveau que le lac. On a toute la pression de l'eau du lac. On met donc deux portes pour la sécurité. Les portes s'ouvrent. On entre dans le lac Gatonne. Nos pilotes repartent et nous passons la nuit accrochés à cette grosse bruit. Dès 8h, nous accueillons un nouveau pilote à bord. Alors là, on quitte le lac Gatonne et on est avec un nouveau pilote. Et... Hello, Robin. Hola, mi nombre es Robin. Comment ça va se passer aujourd'hui ? Hier, nous avons fait les écluses montants jusqu'au lac Gatonne. Aujourd'hui, les écluses descendantes jusqu'au Pacifique. Le lac Gatonne est un lac artificiel, le plus large du monde au-dessus des montagnes. Il s'éteint sur 28 000, ce qui représente à peu près 45 km. Alors là, comme vous voyez, il pleut. Depuis tout à l'heure, on passe à côté de Saint-Boué et il y a un gros cargo qui va passer juste à côté de nous. Un chemin, nous rencontrons de gros cargo qui attendent leur tour pour le passage des écluses. Parmi eux, peut-être un cargo qui fera escala à Tahiti. 90% de la marchandise mondiale transite par les mers, soit plus de 10 milliards de tonnes chaque année. En fonction du type de marchandise, on n'utilise pas les mêmes cargos. Il y a les portes-conteners, ce sont les cargos classiques, mais aussi les pétroliers. Pour les hydrocarbures, comme le pétrole, l'essence, les vraciers, pour tout ce qui est en vrac, comme le minerai, le charbon, les céréales, le bois, les rouliers, qu'on appelle aussi roraux, signifiant roll-on, roll-off, pour toutes les marchandises qu'on fait rentrer et sortir en roulant. Les voituriers, comme son nom indique, c'est pour les voitures, les camions, les bus, ou encore les baquebots de croisière. Chaque année, 15 millions de navires transportant plus de 200 millions de tonnes de marchandises traversent le fameux canal. Normalement, ici, il y a plein de crocos, mais plus qu'il pleut, nous n'en voyons pas. Comme hier, on s'attache avant d'entrer dans l'écluse. Line, quickly, line. Les gestes sont semblables. Comme notre appelé Touline, on avance doucement. On suit les instructions du pilote. Mais cette fois, on va descendre l'escalier. Comme hier, les trois chambres d'écluse. Alors, comme vous voyez, on est dans la première écluse. On descend de 10 mètres. Et elle vient d'où, l'eau ? L'eau vient du lac Gatou et entre par gravité jusqu'aux chambres d'écluse. Alors, là, comme vous le voyez, c'est un voiturier et transporte des voitures, des camions, des cars, des autobus, plein de choses comme ça. C'est bientôt la fin. Nous entrons dans la dernière écluse. nous sommes à l'écluse de Miraflores. Miraflores, c'est là où nous avons visité le musée. Oui, tous les gens qui nous regardent, en fait, c'est d'ici qu'ils peuvent voir une partie du canal. c'est d'ici. vous de trois ! Hé ho, je te parle. On est dans la dernière écluse, direction... ... Dr. C ! Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Comment les écluses se remplissent d'eau ? Depuis des lacs artificiels ? Où faut-il attendre les jours de pluie pour passer ? Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet polynesie.lapremiere.fr et continuez de nous suivre les Kids Reporters sur Facebook, Youtube et Instagram. À la semaine prochaine ! Nous sommes les Kids Reporters !